Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur les vélos qu'on utilise dans la vie de tous les jours on les utilise beaucoup surtout quand il fait beau normal et ça fait à peu près les huit mois qu'on les a même un petit peu plus soit on est entre 8 et 10 mois donc on va vous faire en plus que d'une présentation on va vous faire surtout un retour les inconvénients les avantages ce qui nous a plu ce qui nous a déplu et vous allez pouvoir vous rendre compte que les petits vélos qu'on achetait sont vraiment pas mal légers faciles à monter pour toute la famille et surtout pas cher on va vous faire la présentation de tout ça une petite vidéo cool et on va pouvoir vous présenter ses vélos on va pouvoir vous présenter ses vélos bien en détail vous allez tout comprendre on va pouvoir vous les présenter bien en détail on va pouvoir vous les présenter bien en détail avec théo qui sera mon assistant on va dire il n'y a pas de partenariat déjà je tiens le signaler on les a achetés tout ça mais voilà on va vous dire on les a achetés on va vous dire combien on les a achetés parce que normal faut que ça puisse vous servir aussi donc c'est les vélos qu'on a acheté à décathlon de mémoire je sais plus combien 150 euros ouais 150 159 c'est les petits vélos pliants de chez décathlon les plus bas de gamme il n'y a pas moins cher vous allez au décathlon je veux un vélo pliant le moins cher c'est celui là pourquoi il n'est pas cher parce qu'il n'y a pas de dérailleur il n'y a pas de garde-boue il n'y a pas de roue il n'y a pas de guidon il n'y a pas de selle non non si si il n'y a quand même voilà il ya le strict nécessaire des roues un cadre une selle un guidon des freins l'avantage de ces petits vélos c'est qu'ils sont légers ils sont faciles à monter facile à démonter et du coup comme il ya moins de composants forcément ils vont tomber moins souvent en panne théo qu'est ce que tu peux nous dire sur ces petits vélos à 11 ans voilà avant il avait un vtt avec des suspensions il pouvait sauter des bosses et là forcément il peut plus trop sauter de bosses mais avantages avantages inconvénients sur ce vélo c'est qu'ils sont super solides très léger aussi et puis ils prennent beaucoup moins de place qu'un vtt pour ceux qui nous connaissent pas on vit dans un camion avant on était dans un car aménagé et on pouvait pas se permettre de prendre tous les vtt donc on a tout revendu on achetait ses vélos pliants tu préfères avoir un vélo pliant ou pas de du tout un vélo pliant donc après attention c'est pas parce qu'il peut pas sauter de bosse comme avec son vtt qui peut pas sauter de bosse comme au final vous allez voir qu'ils sont très résistant est ce que tu peux nous faire une petite démo de pliage alors ici nous avons un petit loquet donc à déplier ensuite une sécurité au cas qu'il est mal mis donc on le lève ça on fait ça voilà c'est ultra simple ouais ça fait extra de rouille ah oui ici un petit truc à dévisser comme un genre de gros papillon voilà voilà là ça y est les plier alors après on sait pas on n'a pas regardé vidéo est ce qu'il faut mettre le guidon en premier je ne sais pas voyez ah ouais ils sont durs parce qu'il ya longtemps qu'on s'en est pas servi voyez papillon hop ça va super vite ici vous remettez la petite sécurité comme il a dit théo tac vous serrez le papillon voilà et le vélo est monté prêt à faire des belles balades vous savez vous achetez des vélos souvent pour vos enfants à partir de huit ans et pour en faire s'ils sont de bon gabarit vers huit neuf ans ils pourront en faire et on est tout le temps en train de leur acheter des vélos avec les pouces un fois j'étais un 20 pouces on passe aux 22 pouces on passe aux 24 ou 26 à un moment donné ça va bien on fait que d'acheter des vélos vous avez remarqué alors que celui-là voulu acheter à 8 ans à 18 ans il a encore s'il veut et là regardez ce qu'on a fait on avait ces petits supports de sièges bébé on en avait en rab du coup tout le monde en a un et vous allez voir ce qu'on a bricolé avec théo donc du coup en fait on le met dedans comme ça voilà et puis appareil pour les petits sièges bébé ouais ouais ça tient bien donc aussi pour le matin c'est bien ce qu'on demande à papa et maman si on peut aller chercher le croissant en bas à la boulangerie ils vont chercher le croissant on les met dedans et ce qui est bien c'est que quand on va en balade et bah c'est lui qui prend les affaires comme il est plein d'énergie puis qu'il en a toujours à revendre du coup on le dépense un peu plus en mettant les bouteilles d'eau les sandwichs et tout ce qu'il faut dedans et nous on prend des sacs à dos donc ça c'est vraiment très très utile je sais pas si c'est indispensable en tout cas c'est bien utile il a même la petite patte à l'arrière du vélo pour prendre la charrette parce qu'on a une petite charrette aussi à vélo 159 euros je sais pas si vous vous rendez compte 150 euros je sais plus même 670 voilà c'est voilà déjà ce qu'on peut vous dire là dessus après on va aller faire une petite balade on va vous faire voir ce qu'ils sont capables de faire ces petits vélos voilà gentiment on va pas aller pousser trop on va pas non plus les casser c'est pas le but que forcément il ya qu'une vitesse dans les montées faut avoir de bons jambons oui on peut pas trop aller vite dans les descentes on peut pas trop mouliner dans les montées parce qu'il n'y a pas de vitesse donc nous ce qu'on fait j'avais déjà dit c'est du vélo marche quand on arrive dans une montée et ben on pousse les vélos tout simplement et on marche dans la montée après une fois qu'on a passé la montée on se remet sur les vélos on file on prend les descentes tout ça et voilà c'est très ludique très ludique très simple très facile et on a eu aucune panne avec ces vélos là depuis depuis qu'on les a même s'ils font les réglages voilà ils font les réglages vraiment à la va vite donc faut tout régler les freins pour que ça touche pas les gens il faut il faut regresser la chaîne c'est surtout au niveau des freins qu'il faut faire un bon réglage regresser les câbles et tout donc moi j'ai repris tous les réglages pour que les vélos et freine bien pour que ce soit souple il ya juste un petit bémol au niveau des pneus des jantes c'est vraiment bah c'est voilà c'est un vélo à 159 euros donc il pouvait pas mettre des roues de qualité et des jantes de qualité donc on sent bien que les jantes vous savez c'est pas un cercle entier en fait c'est un cercle qui a été on dirait collé et quand on freine on entend notre voilà et aussi les pneus ça fait huit mois là ils sont quasiment déjà à bouffer parce qu'on roule pas mal avec surtout théo il s'amuse à faire des fois des dérapages voilà c'est en changeant les pneus et en faisant attention c'est des vélos qui ont pas de soucis en général on va aller faire une petite balade tous ensemble tout à l'heure à la fraîche et vous allez voir que ces petits vélos sont bien pratiques n'est ce pas théo ouais à tout de suite voilà nous sommes partis pour une petite balade regardez ce que ça donne petit vélo théo plein de puissance avec le petit derrière une petite bouteille d'eau comme vous salut ça va la forme regardez ce que ça donne bel ensemble un bel ensemble un bel ensemble un bel ensemble allez c'est parti on va faire une petite balade et on va vous expliquer un peu mieux sur ces vélos pourquoi on les kiffe et voilà les petits avantages et inconvénients vous allez voir ça tout au long de la route voilà une vidéo qui était vraiment tant attendue toi charlotte avantages inconvénients de ces vélos dans les montées on fait de la marche et avantages qui sont super légers ils se manipulent super bien et franchement je suis déjà morte est franchement impeccable ils font les jambes grave c'est trop bien ça fait du sport en même temps alors on a mis des portes des portes enfants c'est sûr que c'est parce qu'il ya plus stable parce que c'est des petits vélos après c'est passé on a dit qu'on allait continuer qu'on allait le faire et au final voilà faut juste faire attention on fait pas les foufous de toute façon avec ces vélos là de toute façon on fait pas les foufous quand on a les enfants derrière mais voilà il faut juste là on fait toujours de la balade mais nous on fait notre sport comme son père les montées là ça rigole plus quand on fait les montées voyez elle est même en position hamac alors voilà là on arrive dans une montée et c'est là où faut y aller il faut tout donner il faut pas ralentir voilà et là ça fait les jambes regardez moi ça c'est petit mollet comme ils travaillent et là on sent effectivement le manque de dérailleur mais c'est pas grave on continue si on a des bonnes jambes sinon on s'arrête quoi voyez on peut même faire l'idiot avec ses petits vélos voyez oh tu l'as bien tenu celui-là au niveau des freins ça pourrait être plus mardant c'est déjà pas grave je sais pas c'est le même oh ça use, ça ressemble un peu à un petit bmx en fait, vous voyez tout ce que je lui mets là, je fais ça souvent, c'est costaud, c'est assez rigide. Et toi Lucie, ces petits vélos ? J'en pense qu'ils sont légers, ils sont comme dit papa, costauds, et ils ne prennent pas de place quand on les plie. Tu ne regrettes pas ton VTT ? Non. Franchement je préfère ça que mes petits bétunes avec les vitesses, ça il n'y a pas à gérer les vitesses, ça c'est nickel. Ça t'aime bien parce que tu n'as pas à gérer les vitesses en fait. C'est ça. Par contre dans les montées tu forces un peu plus. Et ça, ça ne te gêne pas ? Si un peu, c'est chiant. Tu es plus souvent en train de marcher ou pédaler dans les côtes ? Marcher. Et ça te fait du bien de t'arrêter pour marcher ? Ça va, ça fait vélo marche, ça fait un peu de marche, un peu de vélo, un peu de marche, un peu de vélo. Donc en fait tu es contente ? Je suis très contente. C'est parti. C'est parti. T'es parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Regardez, ça fatigue le vélo sans dérailleur. Je ne sais pas où tu trouves toute cette puissance. C'est bon, on a fini notre balade. Les enfants arrivent, regardez dans l'état qu'il est. Au moins, quand on fait du vélo avec ces petits vélos-là, on sait qu'on en fait pour quelque chose. Voilà, il n'y a pas d'assistance électrique, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de déraillard, il n'y a pas de chichi. Je te détache. C'est du brut. Alors, est-ce que c'est le vélo parfait pour emmener dans ses soutes, dans ses coffres, quand on vit en camion, en camping-car ? Je ne sais pas, il n'y a pas de vélo parfait, mais celui-là, je pense qu'il s'en rapproche. Il s'en rapproche beaucoup puisqu'il se plie déjà, il se plie super bien. C'est très important. Il est léger, les enfants, c'est eux qui nous préparent les vélos quand on part en balade. Donc, pour nous, il est bien. Et le truc qui est bien, c'est qu'avant, c'était moi qui me tapais tous les vélos à monter sur le porte-vélo. Et maintenant, c'est chacun qui arrive, il plie son vélo, il plie son vélo, il le passe et puis voilà. Ça sera sur la cabine là-haut, il y aura un gros coffre et c'est là où on rangera les vélos. Donc, les enfants plieront leur vélo, les mettront en bas. Moi, je les lève avec une corde ou un petit treuil que je vais me fabriquer, un petit palant à main. Parce que les autres, ils étaient lourds. À corde, les VTT, ils étaient lourds aussi. Ils pèsent le même poids. Ah ouais ? Ouais, mais comme ils sont plus petits, tu as l'impression qu'ils sont plus légers. C'est marrant ça. Non, c'est pareil, ça fait 12 ou 13 kilos, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être un peu plus, 17. Enfin voilà, compter en moyenne 15, une quinzaine de kilos pour ces petits vélos, aucune panne. On a déraillé plusieurs fois, c'est un petit peu fastidieux à tendre la chaîne parce qu'ils auraient pu mettre un petit tendeur. Et comme il n'y a pas de dérailleur, il faut toujours qu'on soit sur la bonne tension de chaîne. Donc ça, c'est à vérifier aussi. Bien faire votre tension de chaîne. Parce que sinon, ils ont tendance à dérailler. Puis quand vous êtes en train de forcer, et clac, que vous déraillez, vous prenez un retour de pédale dans le mollet, je peux vous dire que ça fait mal. On espère que cette petite vidéo tant demandée, tant attendue, vous aura plu. Ça nous aura permis de faire une balade et puis un peu de décompresser. Et on se retrouve aussi vendredi prochain pour une nouvelle vidéo travaux. En sachant que ça, je te coupe, mais les balades, on en fait, quand il fait beau, on en fait bien 3-4 fois par semaine. Oui, 3-4 fois par semaine. Et à suivre, une nouvelle vidéo d'un nouveau produit qui se trouve dans ma boutique, d'un artisan qui fait de la gravure sur plexiglas. Et franchement, on adore. Et qui c'est qui va nous présenter ça ? Alors vous allez, c'est la surprise, on les laisse découvrir. Voilà, vous savez que quand il y a un nouveau produit qui arrive sur la boutique The Vadroyer Shop, on l'envoie le nouveau produit. Même nous, on ne l'a pas vu. Là, en l'occurrence, celui-là, on l'avait vu exceptionnellement. On l'envoie à nos modérateurs. Et voilà, vous pourrez retrouver tous ces produits dans ma boutique. Coucou à tous ! Bon, vous le savez tous, on est les modos. Et puis on a eu le privilège d'avoir un joli cadeau que nos amis nous ont offert. Voilà, c'est super bien, c'est super joli. En plexiglas, c'est gravé directement sur le plexi. C'est trop trop bien, moi je suis trop contente. Avec un petit support beau, c'est magnifique. On va vous montrer ce que ça donne. Alors en mode nuit, ce que ça donne. C'est trop top ! Voilà, donc vous pouvez retrouver ça sur la boutique de ma copine. Donc après cette présentation de nouveaux produits, on vous laisse avec deux bandits qui nous ont envoyé des vidéos pour vous passer un petit message et pour vous faire voir ce qu'ils ont acheté sur la boutique. Vous savez qu'on aime bien faire ça et ça plaît. Mais vous aussi, vous pouvez nous envoyer des vidéos avec vos produits The Vadrouilleur et laisser un petit message au bandit. Et nous, on mettra cette petite vidéo sur YouTube. Attention, vidéo pris absolument avec votre téléphone, si c'est avec votre téléphone en paysage. Et de bonne qualité si possible. Et vous nous l'envoyez sur notre adresse mail The Vadrouilleur Forever. Et il y aura une grosse annonce dimanche sur le live. Sur le live. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo et à nous laisser un petit commentaire parce qu'on adore y répondre. Déchaînez-vous sur les commentaires. Allez, on vous embrasse. Ciao, bye, bye. Gros bisous. Bonjour les bandits. Alors, je soutiens Charlotte et Jérémy avec l'achat d'un mug qui est là derrière moi. Parce qu'ils le méritent et je participe comme ça un petit peu à leur rêve de voyage. A bientôt. Un grand merci à vous. Sous-titrage ST' 501